Et salut à tous et pour qu'on se retrouve aujourd'hui, pour encore parler FF15, mais cette fois-ci on va parler de boss avec Ardine qui arrive en version boss. Donc effectivement on va pouvoir l'affronter dans FF15, j'ai hâte de voir les animations un petit peu pour voir s'il y a des petites choses assez sympas qui rappellent le jeu, ça peut être sympa. Et du coup dès que l'on affronte et qu'on tue Ardine, on va gagner 200 lapis, en plus de ça si on n'utilise aucun objet durant le combo, on gagne 2 clés pour aller chercher des points d'amélioration. Si on le tue avec une limit burst, on gagne une clé gold, et si on le tue en moins de 20, on gagne 1000 lapis supplémentaires, donc potentiellement 1200 lapis à aller chercher, c'est plutôt sympa. Et donc qui dit SSB, dit unités qui ont des points bonus, donc toutes les unités de FF15 ont plus 100% de stats, dès le moment où on les utilise pour aller affronter Ardine, donc pourquoi pas une Lunafreya en tant que support, une Gentiana pour faire des dégâts de chain, et un Octis pour faire des dégâts de finish, possibilité potentiellement d'arriver avec 4 unités sur le terrain, qui ont le bonus quasiment complète, pourquoi pas un petit Glado en tant que tank, peut-être il nous en manquerait plus qu'un, dommage s'il n'y a pas un vrai breaker à la limite, pourquoi pas pour Ardine, ça aurait pu être sympa, ou un deuxième support, bon or, il y a peut-être moyen de le faire avec une team full FF15, il y a peut-être un petit truc à tester là-dessus, ouais pourquoi pas, et donc Ardine, c'est un humain forcément, 306 millions de points de vie, il a un petit peu plus d'attaque que de magie, mais ok, il y a quand même un bel écart, par contre un point de vue de défense et esprit, c'est l'inverse, il est un petit peu plus résistant face aux attaques magiques, que face aux attaques physiques, mais ok c'est comme ça, pas de résistance élémentaire particulière, par contre immunisé à toutes les altérations d'état, ça aucun problème, il est aussi immunisé au break défense et esprit, par contre il est vulnérable au break attaque magie, et autant dire que on va se faire plaisir, parce que sinon on va se prendre des grosses patates, donc c'est pour ça que je disais qu'il manquerait presque un breaker à 70% plus, côté FF15 pour le faire avec une team full FF15, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que fait Ardine ? Et bien il fait au final pas grand chose en termes d'attaque, donc c'est assez simple, il a une attaque physique monocil, une attaque magie en AOE neutre, une attaque hybride en AOE, donc voilà, donc son attaque hybride étant la plus forte, elle est à 40, son attaque magique étant à 30, son attaque physique étant à 4, mais par contre son attaque physique monocil ignore la provocation, et les couvertures, donc c'est de l'attaque fixe en fait, ils auraient même pu me mettre directement fixe, ça aurait été plus simple peut-être à gérer. Il a aussi la possibilité d'infliger paralysie à 100% pour tous les ennemis, il a moyen de réduire les dégâts subis de 100%, ok, sympa, il peut aussi se buffer l'attaque et la magie de 100%, et pour finir, il peut se régénérer 15% de ses points de vie, tout en s'augmentant son attaque de 50% pendant 999 tours, et en plus de ça, on ne pourrait pas le dispel, donc le mot où il fait ce sort là, et bien du coup, 50% de points de vie en comptant, 50% de points d'attaque par nom supplémentaire en comptant. Ok, donc, en soit assez simple, je pense qu'on a rarement vu un boss récemment avec aussi peu d'attaque, donc très bien, ok, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de pattern, pour potentiellement se décider sur quel type d'équipe on prend. Donc dès le moment où on commence le combat, et bien du coup, tout le monde va être paralysé, sauf si vous avez quelque chose pour vous immuniser de la paralysie, mais voilà, du coup, il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit immunisé à la paralysie, qui soit capable d'enlever la paralysie à tout le monde au premier tour. Ça, c'est le plus important. Dès le moment où il passe en dessous de 50% de points de vie, donc déjà, il est loqué d'un point de vue de ses points de vie, c'est-à-dire qu'on pourrait pas le tuer d'un coup, ça c'est pas possible. Donc à 50% de points de vie, il se buff en attaque et en magie à 100% pendant 10 tours, autant dire dispel instantané tout de suite après. À 10% de points de vie, donc là, pareil, reloqué niveau de ses points de vie, donc on peut pas faire 50-0 d'un coup, on est obligé de faire entre guillemets 150-10-10-0. C'est le mieux qu'on peut faire, c'est le tuer en 3 tours. Et donc, à 10% de points de vie, c'est là qu'il va utiliser son soin, qu'il va se buffer à 50% de l'attaque jusqu'à la fin du combat. Et donc là, il va falloir enchaîner. Et en plus de ça, sur le threshold à 50%, bah ok, juste il se buff, il s'arrête là. Et bien là, il se régénère les points de vie, il se buff, et bah il attaque derrière. Il fait des attaques normales qui vont ignorer la provocation. Et tous les tours suivants, il va faire que des attaques normales qui vont ignorer la provocation. Donc, bah ouais, il faudra le tuer assez vite, potentiellement mettre de la mitigation générale, de la mitigation physique, pour éviter de se prendre des patates. et peut-être même faire en sorte d'avoir ces deux mitigations en continu durant tout le long du combat, de sorte à réduire un maximum les dégâts. Donc voilà. Ensuite, son pattern, alors là, on est très simple, de 100 à 50% de points de vie, tous les 4 tours à partir du tour 3, il va se réduire les dégâts subis de 100%. C'est-à-dire que, bah, un tour sur 4, qu'on pourra lui faire 0 de dégâts. C'est le moment de ce buff, de, voilà, repartir sereinement. Très bien. Quoi qu'il arrive, il va faire son attaque magie en A.E. Il va faire quelques attaques physiques monocibles qu'on ne peut pas couvrir. Ok, très bien. Bon, la mitigation physique peut clairement valoir le coup. Et c'est tout. Voilà, c'est tout simple, en fait. De 50 à 10% de points de vie, il va faire cette fois-ci son attaque hybride en A.E. Donc là, attention, ça pique. Elle est à 40. Et puis, bah, faut avoir, du coup, tout ce qu'il faut en termes de mitigation et que notre tank puisse être capable de l'encaisser correctement. Tous les 3 tours à partir du tour 2, il va en faire un deuxième. Là, autant vous dire, faut, voilà, faut encaisser. Et, encore une fois, quelques petites attaques monocibles physiques à encaisser. Tant dire que c'est presque ça, je pense, qu'il peut le plus. Et c'est tout. Voilà, on a fini. Puis après, de 10 à 0%, on a vu, il ne fait que des attaques monocibles normales. Donc, ok. Et donc, voilà. C'est assez simple. Qu'est-ce qu'il nous est proposé par le wiki ? C'est, globalement, à peu près ce que moi, j'aurais vu. On utilise un tank magique qui est capable de faire une couverture. Idéalement, on le met 100% d'évasion physique. Pourquoi ? Parce que, déjà, ça permet d'éviter qu'il se prenne les attaques monocibles. Donc, il prenne des dégâts après sa couverture et donc qu'il prenne des dégâts supplémentaires. Et ça permet que, sur le dégât hybride, il prenne moins de dégâts. Plutôt sympa. Ensuite, un heal qui est capable de mettre des barrières ou de la mitigation si possible. Un buffer qui va apporter de la mitigation et là, idéalement, de la mitigation physique et magique. Pourquoi ? Parce que, entre autres, pour mettre la mitigation physique sur tout le monde, parce que, en général, on a Charlotte qui va apporter sa mitigation générale ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vraiment, l'idéal serait d'apporter les deux mitigations possibles et du coup, de les faire. Pourquoi pas, pour ceux qui étaient là il y a maintenant assez longtemps, ressortir le pod de Nier Automata. Pod 153 qui apporte 40% de mitigation physique pendant deux tours. Clairement, pour le combat Contardine, c'est un vrai plus et ça peut vous sauver assez facilement. Il nous faut aussi un breaker et deux chainers et voilà, c'est plié. Et donc, lui, en plus, ce qui m'a dans l'exemple qui est ici, il a utilisé uniquement des TMR de 4 étoiles natifs sauf, à chaque fois, la TMR de l'unité et c'est tout. Donc voilà, juste pour montrer que c'est très loin d'être le plus dur SSB. Du coup, vous avez des chainers qui envoient en termes de dégâts. C'est quasiment une banalité. Voir, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est faire un 50-10%. Ça, c'est réellement le but idéal. Encore de là, de 100 à 50, vous allez subir des dégâts, mais c'est pas catastrophique, ça s'encaisse largement. Par contre, de 50 à 10, idéalement, il faut le tuer au max deux tours pour ne pas arriver à ce moment-là du tour 2 et subir les deux attaques. Et sachant que je pense que son deuxième tour, c'est le tour juste après son très chaud. Ça, il faudrait vérifier, mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc, voilà. Globalement, et donc, voilà. Concrètement, mais oui, l'idéal, c'est réellement d'arriver avec un tank magique qui fait sa cover avec 100% d'évasion physique et comme ça, on annule les dégâts ébrés d'ici. On annule ces dégâts-là. Autant dire que, du coup, notre tank magique ne subit plus que ça. Donc, suffit d'avoir mitigation générale et ça passe, je pense, en trop de soucis. Et une mitigation physique et générale pour toute la team histoire de survivre aux attaques physiques et vous êtes tranquille. Franchement, alors oui, certes, il faut l'équipement faire l'évasion physique. C'est, je pense, le plus problématique. Est-ce qu'il y a moyen de le faire sans ? Ouais, si, c'est sûr. Mais ça va piquer les fesses. Moi, je le dis, ça va quand même piquer. Faut pas se le cacher. Là, on a un Charlotte aussi. Mais c'est gérable. C'est sûr, c'est gérable sans évasion physique. Mais OK. Donc, voilà. Ce sera tout pour ce combat de boss. C'est au moins un des plus simples en termes de stratégie depuis très longtemps. Mais voilà. Pourquoi pas ? Au moins, ça se fera assez facilement et on n'en parlera plus. Et donc, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Et ciao, bye bye.